L'artiste David Bediougou s'adonne à la technique du verre églomisé. Alors ça c'est mon stylet, le fameux stylet avec lequel je grave le miroir ou le verre. Cette technique qui remonte à l'antiquité consiste à fixer une mince feuille d'or ou d'argent sous le verre. Ici dans cette salle du chauffoir de l'abbaye, je montre la palette complète de mon travail de créateur de verre églomisé et aussi quelques petits indices de mon travail de décorateur de théâtre. Et ces sujets sont en grande majorité puisés dans l'Ancien Testament. Moi j'aime bien par ma formation théâtrale raconter des histoires et c'est vrai que j'ai voulu par ces tableaux raconter l'histoire du roi David qui me semblent particulièrement intéressantes, pittoresques, riches d'enseignements, violentes aussi. Les oeuvres de David Bediougou entrent en résonance avec une vingtaine de pièces des XVIIe et XVIIIe siècles. On a choisi donc d'évoquer le baroque non pas dans sa phase purement période histoire de l'art, mais vraiment de rencontrer l'art contemporain avec David Bediougou. On part du XVIIe siècle, de la fin du XVIe siècle pour aller jusqu'au XXIe siècle avec ce costumier qui aujourd'hui crée des oeuvres vraiment baroques dans le sens de l'adjectif époustouflant, plein d'emphase, plein d'or, plein de peinture. Les oeuvres les plus importantes, elles sont issues du trésor de la chapelle palatine de Gerbet-Villet qui est un ensemble de calices, de burettes, d'ostensoires et de reliquaires qui sont exceptionnelles par leur qualité. Elles ont été réalisées en grande partie par des orfèvres parisiens, notamment Poulsiegue-Russan pour ce reliquaire-ci. qui est orné des armes quantificales et des armes aussi d'élampartie, entre autres. L'exposition baroque intemporelle est à découvrir à l'abbaye des Prémontrés jusqu'au 22 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada